Musique Bonjour, c'est Fabienne Cara sur Azure TV. Musique Bonsoir à tous, cette semaine on va la passer en compagnie d'une très jolie comédienne qui s'appelle Fabienne Cara. Peut-être comme ça que son nom ne vous parle pas plus que ça, pourtant je vous garantis que vous connaissez très bien son visage. Vous l'avez découverte pour certains dans Dans avec les Stars sur TF1, mais surtout, beaucoup d'entre vous la connaissent et la suivent depuis bientôt 12 ans dans la série Plus belle la vie sur France 3 où elle incarne le rôle de Samia. Donc vous l'avez vu grandir, vous l'avez vu mûrir, mais il faut bien garder à l'esprit qu'en dehors du personnage de Samia, Fabienne Cara existe, elle est comédienne et du coup elle travaille en dehors de Plus belle la vie. Vous l'avez découverte sur scène dans 10 ans de mariage avec Alil Vardar. Cette fois-ci c'est seule qu'elle a décidé de se lancer, donc ce n'est pas facile, le pari était osé, très risqué. Elle vient donc sur scène avec ses propres textes, avec sa propre mise en scène. Elle a tout mis dans son spectacle, tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle pense vraiment. Ça s'intitule L'amour est dans le prêt. Alors non, je ne fais pas d'erreur, ce n'est pas L'amour est dans le prêt, d'où l'importance des accents dans la langue française. Dans ce spectacle, dans ce seul en show, comme elle l'appelle, elle nous parle de la vie d'une trentenaire, de l'évolution qu'on connaîtra tous ou qu'on a tous connue, qui fait que souvent la vraie vie et la vie de couple s'éloignent quand même pas mal des contes de fées qu'on nous a racontés quand on était enfant. Donc dans L'amour et dans le prêt, on découvre que finalement, on ne vit pas tous heureux et avec plein d'enfants, il y a les rendez-vous chez le notaire, les rendez-vous à la banque, les prêts immobiliers, les assurances vie et puis les contrats de mariage. Tout ça, elle nous en parle avec énormément d'humour et de bienveillance. C'est donc L'amour est dans le prêt, c'est sur Seine, à Cagnes-sur-Mer, le 3 mars et le 11 mars à Avignon. Et puis évidemment, vous pouvez toujours la suivre dans Plus belle la vie sur France 3, du lundi au vendredi et c'est à 20h25, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, sur Seine, sincèrement, ça vaut le détour, 3 mars, 11 mars, à Cagnes-sur-Mer et Avignon. Au départ, je l'ai appelée Seule en scène, mais parce que mon envie principale était de raconter plein de choses et après, il s'avère que les gens rient beaucoup et tant mieux. Donc les gens m'ont dit, mais non, c'est un one-man show. Donc du coup, je me suis dit, ça sera un Seule en show, c'est très bien. C'est vraiment un grand bonheur à chaque fois parce que j'ai la chance d'avoir un public très, très divers qui toutes les générations se reconnaissent, les couples, les célibataires. Et moi, mon plaisir, c'est bien sûr de les faire rire, mais de leur apprendre des choses, mais surtout de partager plein d'expériences de vie et de passer plein de messages. Il était une fois, une princesse qui rêvait d'un château. Enfin, une trentenaire qui cherchait un de pièces à Paris. C'est venu de l'idée du titre L'amour est dans le pré, PRE, accent circonflexité. Déjà, j'aime beaucoup cette émission, ça parle d'amour, donc j'aime. Mais on avait envie de parler aussi de tout l'envers du décor quand on rencontre l'amour, ce qui est la recherche d'un appartement ou la rencontre avec le notaire, le banquier. Toutes ces étapes un petit peu difficiles qui emmènent à la vie à deux et qui amènent à un bonheur normalement absolu et complet une fois qu'on a passé ces étapes. Et donc, j'avais envie de raconter un petit peu l'envers du décor, de donner plein de conseils, plein d'astuces quand on se retrouve face à son notaire, à des questions déconcertantes qu'il peut nous poser. On va voir le notaire, on pense à la vie à deux, à l'achat, au mariage. On ne pense pas à la mort, à l'héritage. Et c'est vrai qu'on est confronté à ça, même avec son banquier. Et voilà, j'avais envie de donner plein de petites astuces, de petites choses auxquelles on ne pense pas forcément et auxquelles on n'est pas forcément averti dans la vie. Les plus anciens qui sont passés par là se retrouvent, les plus jeunes, du coup, ils disent « Ah, ben oui, je ne savais pas, je veux faire ça ». Ça donne envie à des gens de se marier. J'ai déjà eu aussi des demandes en mariage à la fin du spectacle. Ça, j'adore. Voilà, et puis plein de petites astuces pour trouver l'amour. Et puis après, il y a aussi plein d'expériences de vie plus psychologique. Prêt pour visiter les apparts et trouver notre nuit d'amour ? Ok, ma chérie. Mais avec ou sans travaux ? Ben, avec. Le banquier, il est ok pour le budget ? Vous faites bien de nous poser la question. Mais avant de vous répondre, vous êtes mariée ? Oui.